shalom le coulham si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez flashé sur le qr code qui se trouve au dos du numéro de adar de hybrite et vites et je vous donne immédiatement les solutions qu'il fallait trouver dans ce numéro spécial pour him bonnet cela derrière donc dans la première activité qui se trouvait sur la première page il fallait relier donc les mots hébreux aux mots français et donc vous avez compris que tout le numéro de adar était dédié à la fête de pourrim la fête des sorts alors c'est parti pour cette première activité on va commencer par un joyeux pourrim ça se trouvait ici ensuite je mange des oreilles d'aman comment ça se dit ici tirer au sort comment ça se dit ici les hâtis le goral une couronne une couronne et bien c'était la catère catère une couronne déguisement déguisement la réponse était ici tarpeau 7 tarpeau 7 un déguisement festin ça je pense que vous aviez trouvé ça se dit mis jeter au plat ici mis jeter un masque 1 ça se dit m'a c'était la super héros c'était juste à côté c'était gibor al gibor al donc un héros qui est au dessus un super héros je lis la mégi là à nicoré et à mégi là et c'était ici je jeune à ni tsam tout simplement à ni tsam ensuite un roi un roi c'est mêler je pense que vous aviez et voilà une princesse par contre n'est si rha n'est si rha c'était la n'est si rha n'asir un prince n'est si rha une princesse un sceptre ça se dit char vite et c'était la char vite voilà c'est dans le mégi la testère kressel donc ça vient du mot bruit rachan rach c'est le bruit rachan qui fait du bruit à une kressel je me déguise en mardoché animi trapèze les mordechai et c'était la animi trapèze les mordechai je me déguise en mardoché mishloach manot la livraison de mai et oui mishloach c'est une livraison et mana c'est de de la nourriture livraison de plat livraison de mai mishloach manot je me déguise en reine esther animi trapèze et les esther amalka animi trapèze et les esther amalka je me déguise en reine esther et je pense que j'ai fait le tour de la question alors la deuxième activité c'était une sorte de mots croisés vous aviez les définitions ici avec les numéros vous deviez remplir donc toutes les cases à la fin vous découvriez l'expression le proverbe connu qu'on dit ou qu'on chante allocation pour rimes je vous donne les réponses bon c'était pas facile faut le dire c'était pas facile mais je veux vous aider tout de suite 1 d'odda chel esther amalka d'odda chel esther amalka l'oncle de la reine esther et c'était mordechai mordechai de meler paras besipour mais gilatester le roi de perse dans l'histoire du rouleau de ruth et bien c'était achashverroche a achashverroche il y a deux vaves roche voilà il y a deux vaves parce que quand on écrit sans voyelles achashverroche il faut mettre v deux vaves achashverroche ça donnait le bon nombre de lettres 3 immo mar ishim bisman hakra'at ha megila à l'aide de celle ci on fait du bruit pendant la lecture de la megila c'était bien sûr rahachan la cresselle rahachan bon là le noun c'est un noun sophite mais il va se transformer en noun comme ça 4 à amalekha khashverroche malach mais au douve ad le roach azurus régnait de l'inde à l'éthiopie comment ça se disait l'éthiopie en hébreu couche ça s'écrivait comme ça couche 5 maakhal shenahugle okhlo bepourim un aliment qu'il est de coutume de manger apourim c'était ozen haman o zen haman bon c'est deux mots évidemment mais bon voilà c'est un noun ici évidemment qu'il fallait trouver une oreille d'aman ozen haman 6 shema ivri shell esther amalka le nom hébraïque de la reine esther c'était à d'assa voilà cette cheva qui dit cela est à ama yéhoudi mehaman haracha elle sauva le peuple juif des mains de amann le méchant et c'était évidemment esther cette fois ci avec le son nom normal son nom perse esther huit tahaloukha et toulit hanehuga bahag défilé sarcastique qu'il est de coutume de faire à l'occasion de cette fête alors là c'était pas facile du tout ce festival ce carnaval pardon de pourrim s'appelle ad la yada ou adlo yada c'est normal c'est en araméen donc c'est ad la yada si vous le dites on est en mode hébreu c'est adlo yada mais en tout cas ça s'écrivait comme ça ad la yada bon c'était pas facile du tout pardon ici c'est en danette c'est pas facile du tout mais voilà 9 à chodesh bochal chag pourrim le mois dans lequel tombe la fête de pourrim et c'est le mois de adar évidemment 10 minhag bepourim bono ni matanote à echad de la chenie la coutume qui consiste à s'échanger des cadeaux c'est michelouach manote michelouach manote ok onze donc ce qui a été jeté pour définir la période de l'extermination des juifs c'était pour pour le singulier de pourrim un sort on a jeté un sort un man a jeté un sort pourrim c'est la fête des sort 12 qu'est ce qu'il fallait trouver après c'est une citation de la mégillade estère ainsi sera fait à l'homme dont le roi apprécie sa valeur alors on cherchait le mot c'était à fait c'est précieux 13 avizar chez samim à la panim chez mitrapsim donc un accessoire que l'on met sur le visage quand on se déguise et c'était masécha alors là il fallait l'écrire avec un ioud c'est une considérée comme une faute orthographe mais là il manquait bien une lettre et voilà c'était le you d'ici qui est facultatif 14 d'umut matrika vetarposet ha meso ha im hachag un personnage rigolo et un déguisement qui est identifié à la fête c'était leitsan un clown leitsan un clown là c'est un noun sophiste mais je mets un noun normal 15 et m zammému laharog et achachverosh ils ont conspiré à tuer assuérus c'était un duo bagh tan vt resh bagh tan vt resh pas facile ça ça il fallait se référer à la mégilla donc c'était pas facile c'est les deux personnes qui ont conspiré qui voulaient tuer achachverosh et mordechai a entendu et il a tout de suite fait capoter leur leur complot 16 ishto harishona chel achachverosh la première femme de assuérus c'était vachti vachti qu'on voit pas beaucoup dans la gada c'est vraiment au début et ensuite elle se fait elle se fait virer 17 otak on la lit à pourrim c'est la mégilla évidemment mais voilà le rouleau 18 le vêtement que l'on porte à pourrim alors ota d'accord c'est féminin c'était tarposet tarposet un déguisement 19 dernier mot qu'il fallait trouver ou à racha sheratsa lehashmide et à amayoudi c'est le méchant qui a voulu exterminer le peuple juif c'était à man et voilà et avec tout ça vous trouviez le proverbe qui se cacher derrière ce mot croisé ça se passait ici donc c'était mi che nir nas a dar mar bin b si quand rentre le mois de hadar on augmente la joie voilà la troisième activité il s'agissait du grand quiz de pourrim redonne les pourrim et il fallait bon tout simplement aux questions allez je vous donne les réponses dans quelle partie du tanar se trouve la megillatester et c'était évidemment octuvim les agéographes les écrits le mot megillat a la même racine que gal une onde une vague que ta glit une découverte ou que galout l'exil c'était gal la même racine que gal une vague une onde puisque c'est un rouleau quelque chose qui s'enroule 3 combien y a-t-il de megillot dans la bible shalosh megillot hamesh megillot au esser megillot c'est hamesh megillot bah oui y'a shirashirim y'a eicha y'a megillatester y'a megillatrot et y'a koelet ça fait 5 4 pourrim est un mot d'origine perse figurant dans la megillat quel est son synonyme en hébreu pur est ce que c'est mazalot megillot au goralot c'est goralot et oui goral c'est un sort 5 le nom de la protagoniste esther est proche de quel verbe les astir caché les à site incité au soulèvement ou les attis transportés par avion on ne sait pas sûrement pas le troisième c'est le premier c'était l'astir caché 6 quel est le nom hébraïque de esther est-ce que c'est hadassah tamar ou rivka c'est la même question qu'il y avait juste avant c'était hadassah question 7 le jour juste avant la fête c'est ta nit esther il s'agit d'un jeune comment cela se dit également en hébreu est ce que ça se dit tsom inoui ou mishte ça se dit tsom inoui c'est la torture c'est pas aussi grave un jeune c'est une petite torture on va dire mais pas complètement mishte c'est le festin donc c'est un peu le contraire non c'était tsom un jeune une des mitzvot de purim consiste à donner de la tzedakah comment cela s'appelle truma matanot la evionim micheloh manot vous aviez hésité c'est matanot la evionim les cadeaux aux nécessiteux truma ses contributions mais là c'est un don mais dans ce cas là ça s'appelle pas comme ça et micheloh manot c'est l'échange de de plat c'est pas c'est pas la tzedakah ça donc c'était matanot la evionim neuf quelle est la date de purim est ce que c'est tisha beav est ce que c'est tout bishvat ou est ce que c'est yudalet be'adar c'est yudalet be'adar le quatorze anna dans la méguila il est écrit balaila ou nadéda chenath ameler bayomé léavis et sefer azichonote cette même nuit comme le sommeil fuyé le roi il ordonna d'apporter le recueil des annales dans ce verset on tire le mot insomnie en hébreu comment cela se dit est-ce que c'est n'aïdoudeï chenath voilà c'est un peu les voyages du sommeil c'est quand le sommeil nous échappe c'est donc l'insomnie amnodet c'est le peuple errant c'est pas exactement la même chose 11 une des quatre mitzvot de purim est d'organiser un micheté de quel verbe ce mot provient-il est-ce que c'est l'isod festoyer est-ce que c'est l'errol manger ou est-ce que c'est l'ishtot boire c'est l'ishtot bien sûr micheté c'est là où on avec modération sur 12 le royaume de hachashverosh s'étendait de merodou ve ad kouch de quel pays s'agit-il de l'inde à l'éthiopie de la perse à la mésopotamie ou de l'inde à l'égypte c'était de l'inde à l'éthiopie 13 shmo mordechai ben yaïr ben shim i ben kish ish yémini son nom est mordechai mardoché fils de yaïr fils de séméi de kish etc que veut dire ici ish yémini est-ce que c'est un homme droitier est-ce que c'est un homme de droite ou est-ce que c'est un homme de la tribu de benjamin c'était la troisième réponse le mocharvit revient trois fois dans la bible est uniquement au sein de la mégalatester c'est un nom de famille certes aujourd'hui mais cela désigne surtout un instrument caractéristique chez un roi est-ce que c'est un sceau est-ce que c'est un sceptre ou est-ce que c'est une couronne si vous avez bien suivi la première activité c'était bien un sceptre 15 lorsque le rabbin prononce le nom de haman ont fait retentir la crécelle rahachan de quel autre mot vient la dénomination de rahachan rahach le bruit roche la tête ou réchoute une permission c'est rahach le bruit 16 il est de coutume de se déguiser à pourrim en portant un déguisement et en hébreu tarposet de quel verbe ce mot est-il tiré est-ce que c'est se cacher est-ce que c'est chercher ou est-ce que c'est se maquiller et bien c'était chercher chercher en hébreu se dit les rapaces les rapaces chercher et en fait mettre un déguisement ça permet aux autres bas de nous chercher quelque part et peut-être de nous trouver 17 en guise de costume on porte souvent un masque et en hébreu ma sarma serret maserra et non c'est maserra voilà pour ce grand quiz j'espère que vous aviez eu un maximum de bonnes réponses sinon j'espère aussi que ça vous a appris des choses quatrième activité à ron ha tarposot l'armoire au costume alors on va voir un petit peu si vous aviez trouvé comment on dit les différents personnages que nous avons ici donc dinozao un dinosaure c'était facile chaud et d'y am un pirate chaud et d'y am c'était là mal à 3 c'était un ange mal à méhachefa méhachefa une sorcière 5 à rote infirmière rote c'est à dire une sœur mais aussi une infirmière 6 bocker bocker c'était pas le matin c'était un cow-boy 6 c'est astronaut astro na out sept huit batiam batiam c'est une ville en israël mais c'est aussi une sirène neuf devora s'il ya peut-être devora qui nous écoutent devora c'est une abeille 10 kabaï c'était pompier kabaï 11 indianite c'était la petite indienne et 12 hayal le soldat c'était là alors dans le coin des enfants il fallait trouver ce qui était en rapport avec pourrime rita le blé l'eau on boit quatre verres de vin non c'est à pésar ça le super héros c'est à pourrime ça c'est un déguisement ici le masque ken c'est à pourrime oklim matsa l'eau c'est à pésar keter une couronne c'est pas la bonne fête et voilà ce qu'il fallait répondre pour pinat hayal adim le coin des enfants j'espère que vous avez apprécié ce numéro qui était très coloré très rigolo et que vous avez peut-être appris beaucoup de choses c'est le but de ivrit et vite et si vous voulez poursuivre votre apprentissage de l'hébreu et ben vous vous connecter sur accourdehébreu.com ça commence pour vous c'est le médou ivrit l'hétre haut